5 ans que les élections présidentielles en Coupe d'Ivoire sont continuellement reportées. Mais la campagne a officiellement débuté le 15 octobre et l'arrivée des observateurs de l'Union Européenne donne l'espoir que cette fois-ci, les élections auront bien lieu à la date prévue, le 31 octobre. Nous espérons couvrir suffisamment du territoire pour pouvoir présenter nos conclusions provisoires deux jours après les élections, de comment ça s'est passé. En attendant, l'ONU a maintenu la pression sur le gouvernement en reconduisant les sanctions contre la Côte d'Ivoire. Le pays n'a toujours pas le droit d'importer des armes ni d'exporter des diamants bruts. Laurent Gbagbo, président depuis 10 ans, a assuré de son côté qu'il respecterait le résultat des urnes, mais il se montre plus que confiant sur l'issue du scrutin. Ses adversaires, l'ex-chef d'Etat Henri Conant Bédier et l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara, appellent au changement. Notre combat doit être celui du renforcement de l'unité et de la paix. Notre combat sera aussi le combat pour le développement économique du pays et l'épanouissement des populations. Oui, la Côte d'Ivoire a besoin de changement. Les Ivoiriens espèrent que cette élection mettra fin à des années de crise, depuis un coup d'Etat manqué en 2002 qui a divisé le pays entre le Sud et le Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada